bonjour à toutes et à tous fait avec ce que t'as dans ton frigo facile simple et économique pour cette nouvelle vidéo nous allons faire un pain d'épices facile simple et économique alors là il ya du miel du miel du portugal des dédicaces que j'étais en vacances été j'en ai pris aussi ce que je trouve très bon de la farine et la levure du sucre roux de la crème liquide les épices les peintes d'épices elles sont toutes mélangées mais sinon si vous avez de la cannelle de la muscade de la badiane pas forcément mélangé vous pouvez même s'il n'y a pas de la badiane c'est pas non plus mais bon ça me fait pas mal d'épices un mélange d'épices et là le miel du coup le miel là il est en état solide je les fais chauffe au micro ondes pour qu'ils deviennent liquides pour que ce soit plus facile à travailler parce que s'il est épais s'il est épais ça va pas forcément faire un bon mélange donc voilà donc on va commencer par mettre la farine et la levure le sucre roux donc oui aujourd'hui on n'est pas chez caro on est chez meg mais caro n'est pas là donc là je suis tout seul je vous montre une petite vidéo tout c'est ça donc là j'ai mis la crème liquide la farine le sucre le miel donc le miel et là nous allons mettre les quatre épices c'est vraiment c'est équivalent à une cuillère à soupe et là on va mélanger voilà je le mets tout bien pour tout parce que ça ne m'éloge pas c'est vraiment pour que ça fasse une pâte homogène en attendant j'ai beurré mon moule j'ai fait préchauffer mon four à 170 degrés on va laisser pendant 30 à 40 minutes c'est selon les fours moi je l'ai mis à 170 parce qu'il chauffe pas il n'a pas une chaleur qui est super forte donc voilà nous avons mis la panne en moule donc voilà c'est normal si ça fait moitié parce qu'avec vu qu'il y a de la levure ça va gonfler donc pas besoin de mettre plus et nous allons le mettre dans le four à 160 degrés je vais mettre 30 mètres pour commencer s'il faut je rajouterai 10 minutes donc voilà donc voici une voici une fois le gâteau sorti du four il est moelleux il est bien je l'ai laissé 40 minutes exactement donc vérifier et planter un couteau si votre couteau se ressort avec de la pâte qui est pas cuite c'est normal il faut le laisser moi je mets 30 minutes et après en général je rajoute 10 minutes donc je le mets à 170 degrés parce que mon four la chaleur est pas super forte mais pour les fours qui ont des grosses chaleurs faut peut-être mettre moins style 150 degrés peut-être ou 160 150 parce que celui-là par exemple à carol il chauffe très très fort et pas en plus pour les cookies je l'avais pas mis en chaleur tournante donc oui voilà donc avec le pain d'épices on peut faire une entrée et on peut aussi en faire des tapas donc pour la prochaine vidéo je vous montre tout ça n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube et cliquez sur la petite clochette comme ça vous pourrez savoir quand les vidéos enfin être alerté des nouvelles vidéos que je vais publier et abonnez-vous à instagram aussi comme ça ça vous permet de savoir aussi quand vont être publiées les vidéos et à quelle heure et tel jour donc comme ça ça sera plus simple pour vous si vous voulez suivre notre chaîne donc merci beaucoup déjà ceux qui nous suivent ceux qui ont mis des petits messages c'est très gentil à vous et n'oubliez pas on fait ce qu'on a avec dans notre frigo